Donc le but de cette vidéo, ça va être de trouver les expressions des fonctions qui sont représentées ici, A, B, C et D. Et donc je t'encourage à faire pause sur cette vidéo maintenant, pour essayer de les trouver partout même. Donc ici, en fait, ce qu'on dirait, c'est que toutes ces fonctions-là sont des sortes de racines carrées. Donc si tu te souviens bien, racine carrée, donc c'est Y est égal à racine de X, et cette fonction-là, je vais la représenter ici vite fait, donc racine de 1 est égal à 1, racine de 4 est égal à 2, et racine de 9 est égal à 3. Donc voilà ma fonction racine carrée. Donc on dirait bien que toutes ces fonctions-là sont en fait des fonctions racines carrées, si ce n'est qu'elles ont été transolatées vers la gauche et vers le haut, et dont on a aussi pris le symétrique par rapport à l'axe horizontal et à l'axe vertical. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de tracer le symétrique de racine de X par rapport à l'axe horizontal. Donc je vais juste prendre, et bien, je vais juste changer de signe tous les Y ici, et me retrouver donc avec l'inverse, donc 1 devient moins 1, ici 2 va devenir moins 2, et ici 3 va devenir moins 3. Donc on va avoir cette fonction-là ici. Voilà. Et donc cette fonction-là, ça va être Y est égal à moins racine de X, puisque j'ai juste changé le signe de tous les Y par rapport à cette fonction-là ici en rose. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, et bien je vois que je ne suis plus très très loin de l'avoir la fonction A. Il va falloir juste que je translate ma fonction orange vers la gauche et vers le haut. Donc on va regarder de combien d'unités. Le point qui est en 0, 0 ici se retrouve en moins 3, 1. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai translaté de 3 vers la gauche et de 1 vers le haut. Donc comment ça se manifeste ici ? Et bien pour A, donc A de X, ça va être égal à... Et bien donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai translaté de 3 vers la gauche. Donc je garde le signe ici. Donc j'ai translaté de 3 vers la gauche, ça veut dire que j'ai ajouté 3 sous le radical et j'ai ajouté 1 ici à A pour, et bien, translater de 1 unité vers le haut. Et donc on peut regarder que ça marche bien parce que si on prend X est égal à moins 3, et bien je vais me retrouver avec 0 sous la racine ici, donc moins 0 plus 1, et donc Y va être égal à 1. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Maintenant, si on veut regarder la fonction B, et bien la fonction B, c'est essentiellement comme la fonction A, seulement, et bien c'est son symétrique par rapport à l'axe ici, X est égal à moins 3. Donc c'est juste le symétrique. Ça veut dire que la fonction B, elle est définie pour tous les X inférieurs ou égales à moins 3. Et ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est qu'il nous suffit juste de prendre, et bien, enfin, juste de changer le signe sous le radical pour avoir cette fonction-là. Donc je reprends ma fonction A ici, seulement je change le signe sous la racine, et donc je me retrouve avec moins X plus 3 plus 1. Voilà. Donc ça, et bien c'est ma fonction B. Maintenant, si je veux ma fonction D, et bien ma fonction D, en fait, c'est essentiellement comme ma fonction B, seulement c'est une fonction qui a été donc translatée vers le haut et vers la droite. Alors à combien de haut et à combien vers la droite ? Donc mon point qui se trouvait ici en moins 3, 1, se retrouve maintenant en moins 1, 3. Ça veut dire que je suis allée de 2 vers la droite et de 2 vers le haut. Donc comment ça se traduit pour l'expression de D ? Donc D de X, D de X, ça va être, donc je vais faire ça à partir de l'expression de la fonction B. Donc je dis que j'allais de 2 vers la droite, ce qui veut dire que je dois en fait enlever 2 sous le radical ici. Donc je vais avoir moins racine de moins, et ici je vais avoir X, X plus 1. J'ai juste enlevé 2 à mon X ici. Et maintenant j'ai dit que j'avais translaté cette fonction-là de 2 vers le haut, donc je vais rajouter 2 à 1 ici, donc je vais avoir plus 3. Donc ça c'est ma fonction D de X. Maintenant si je regarde C de X, et bien C de X c'est tout simplement le symétrique de D de X par rapport à l'axe d'équation X est égal à moins 1. Donc C de X, C de X, et bien je vais tout simplement changer le signe sous la racine ici, donc je vais avoir moins racine de X plus 1 plus 3. J'aurais pu aussi retrouver C de X de manière différente en faisant exactement la même chose que j'ai fait de B à D, mais cette fois-ci de A à C ici. Donc là en fait dans cette vidéo on a revu deux choses. On a vu que quand on ajoutait des nombres ici, et bien on bouge, on translate cette fonction vers le haut, et quand on enlève des nombres, et bien on translate vers le bas. Et l'autre chose qui est un petit peu moins intuitive, c'est que quand on ajoute des nombres sous la racine, c'est-à-dire qu'on transforme X par X plus quelque chose, et bien en fait on translate vers la gauche, alors que quand on remplace X par X moins quelque chose, et bien on translate vers la droite. Donc ça, ça peut paraître un petit peu moins intuitif, donc je t'encourage à manipuler un peu ces expressions-là par toi-même pour y voir de plus en plus clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !